Le président américain Barack Obama rencontrera le jeudi 6 février prochain son homologue haïtien Michel Martelly. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'exécutif de la Maison-Blanche, Jay Carney, cette semaine. Il est prévu que les deux hommes d'État abordent plusieurs sujets lors de cette entrevue attendue depuis longtemps. Rappelons que le président Martelly est rentré au pays ce mercredi après avoir participé au deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, CELAC, à Cuba, les 28 et 29 janvier derniers. Haïti, une destination touristique, selon Fox News Travel. Dans un article publié mardi sur son site Internet, la section voyage de foxnews.com place Haïti sur la liste des destinations touristiques à part entière. Selon l'article, Haïti est passé du statut de « not to go » à « go ». Le guide des voyageurs énumère plusieurs grandes chaînes d'hôtels internationales opérant dans le pays. Nous citons Royal Oasis, Baisse Western ou encore Marriott International, qui a commencé la construction de son complexe hôtelier et ouvrira ses portes en 2015. Cette information, qui sans doute est une bonne nouvelle pour le pays et ses dirigeants, peut être considérée comme le résultat des efforts du gouvernement, qui a placé le tourisme parmi ses priorités pour la relance de l'économie du pays. Aujourd'hui, plusieurs projets touristiques sont en cours d'exécution et parallèlement, une unité spéciale de protection et de guide pour les touristes de la police nationale a été créée récemment. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince pourrait être dysfonctionnel d'ici la semaine prochaine. C'est ce qu'a révélé le doyen Raymond Jean-Michel à cause de la fin du mandat de la plupart de ses juges. Il a demandé au CSPJ ainsi qu'au ministère de la Justice de procéder à la nomination de nouveaux juges. Le tribunal de la bloké, c'est parce que nous avons eu le juge Bredi Fabien, nous avons eu le juge Denis Fabillon, nous avons eu le juge Mathieu Chalat, nous avons eu le juge Le Gouaz Avril, nous avons eu le juge Bena Saint-Ville. Nous avons eu le juge de l'instruction, nous avons eu le juge de l'instruction, nous avons eu le juge de l'instruction. avec le petit quantité qui a prété, ça veut dire que M. Savopal sature, dossier au niveau du cabinet d'instruction, ral monté considérablement. Nous demandons des autorités compétentes, les CSPJ, le ministre de la justice, nous demandons déjà que chaque sable concernant nous avons une célérité dans l'urgence pour le magistrat sa, qui demandons expirés, qui demandons déposés dossiers et nous même nous faisons la loi pour nous faisons acheminés par CSPJ qui prennent des dispositions à approprier à ce que non tant ou quoi Mme Maricel sa le capable de renouveler et à partir de ce moment, pour tribunal la toujours gêner même très très quotidien. Les nous crois avec les autorités nous avons toujours profité pour nous dire que nous faisons les nécessaires parce que nous connaissons les mêmes choses. Nous gênerons les désirs dans le côté de la détention préventive et nous venons 20 mots. Les gens qui ont considéré longtemps et longtemps, ils ne sont pas les gens encore. Donc, nous connaissons les gens encore qu'il faut faire l'instruction qu'il faut faire l'instruction. Le coordonnateur de l'Union des Normaliens Haïtiens, Josué Mérillien et ses avocats, entendent intenter une action en justice contre le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Kerson Darius Charles, suite aux brutalités dont il aurait été victime jeudi lors de sa séance d'audition avortée. Le syndicaliste, qui qualifie de démagogie l'entente trouvée entre le ministère et la plateforme des syndicats la semaine écoulée, veut maintenir la mobilisation des enseignants et des élèves. Pour cela, il annonce deux journées de grève la semaine prochaine si les autorités du ministère de l'Éducation n'entament pas les négociations ce week-end. Il y a de cela deux semaines, la plateforme des syndicats d'enseignants regroupant entre autres la CONE, le JL, la CNEH et l'UNOE a lancé un mot d'ordre de grève pour forcer les responsables du ministère de l'Éducation à prendre des dispositions afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des professionnels de l'enseignement. Touché par cette situation, le ministère a formé une commission ad hoc et après deux jours de négociations avec les syndicalistes, une entente a été trouvée. Le MNFP a décidé de revoir à la hausse la grille salariale des enseignants et ce dernier avait promis de regagner les salles de classe lundi 27 janvier. Une promesse qui apparemment n'a pas pu être respectée car un autre syndicaliste a décidé que cette entente n'engageait que ceux qui l'ont signée. Ainsi est donc née une nouvelle crise et en bras de fer entre les syndicats. La plateforme d'un côté et l'UNO de l'autre. Aujourd'hui, l'UNO n'est plus seul dans son camp, un groupe d'organisation pour la majorité méconnue se sont alliés avec lui et ont formé une plateforme. Renforcé, surtout après l'échec de son audition par le chef du parquet de Port-au-Prince, Josué Mégrillien lance un ultimatum au ministre Vanneur-Pierre. Si le gouvernement a dit qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de négocié, c'est pas qu'il est fait. Le dimanche, il y a des jours de grève et le mercredi, il y a une marche nationale que toute la région doit marcher. Élève, à cause de l'un, chauffer l'un. Josué Mégrillien, l'éducateur et père de famille, semble ne pas être dérangé par l'image des élèves en uniforme lançant des pierres sur des établissements scolaires tant publics que privés chaque jour dans plusieurs secteurs de la capitale et dans certaines villes de province. Cet appel solennel à la mobilisation le prouve. Le coordonnateur de l'UNO a besoin de ce support. Le fier de l'élève, qui pour une fois comprenait le jouet là, qui passe de l'achat de pouvoir, qui porte école et soutenit le professeur. Les observateurs avisés interprètent le comportement de l'enseignant depuis quelques temps comme celui de quelqu'un qui entend s'imposer comme un interlocuteur incontournable et qui se marchanderait. Josemé Rillien rejette ses allégations, arguant que sa lutte vise simplement à obtenir une valorisation de la profession enseignante. 50 000 gourdes de salaire de base, c'est ce qu'il souhaite pour lui et ses confrères. C'est ce qu'il souhaite pour lui et ses confrères. Les luttes entre syndicats et l'État ne datent pas d'hier. Mais quand les syndicalistes ne peuvent s'entendre entre eux, les revendications ont peu de chances d'être satisfaites. En tout cas, le temps ne s'arrête pas, le bras de fer continue et le tableau demeure le même et peut-être pour longtemps encore. Les salles de classe restent vides, les professeurs sont chez eux et les élèves dans les rues, sur les places publiques ou dans les chambres privées. Le taux d'analphabétisme est en baisse en Haïti. Plus de 133 000 personnes, entre 14 et 50 ans, ont été alphabétisées au cours de l'année 2013. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État à l'alphabétisation. Lors d'une rencontre avec la presse à la Prémature, Oswald Timoléon a salué les efforts qui ont été réalisés jusqu'ici dans ce domaine. Nous connaissons que le travail là en pile et le travail là, pas qu'à camper là. Et chaque jour qui passait, le secrétaire d'État à l'alphabétisation avec tout le gouvernement a envisagé de leur perspective pour permettre plus de monde arriver à intégrer les classes d'alphabétisation et pour nous ouvrir plus de classes dans les plus communes et dans toutes les communes de l'IA. Parce qu'après 80 ans, nous ne sommes pas capables de continuer à arrêter dans la bataille pour contre l'alphabétisme. Et nous connaissons que le PIA, seule chance, les gains pour les développer, c'est de développer le monde qui vivent dans le PIA. Et pour développer le monde, c'est de développer l'esprit à travers l'éducation. L'éducation pour les enfants, pour les jeunes et pour les adultes. Alors, dans la perspective que nous avons élaborée pour l'exercice 2013-2014, nous avons visé à implanter des centres et classes d'alphabétisation au niveau des 140 communes de la République. Dans les quartiers, dans les sections communales et dans les localités. Toutes les communes du PIA. Nous avons visé à recevoir plus de monde encore dans la classe d'alphabétisation, ceux qui sont capables de rapprocher nous, plus des recommandations que nous avons proposé dans le plan opérationnel qui visait réformer le système éducatif haïtière. Par exemple, dans le cadre du projet d'investissement public, nous visait au 30 septembre 2014 à l'alphabétiser 200 000 mondes. Ça, c'est UN. Et parallèlement, nous gagnons l'autre programme pour nous lancer à partir de fin mois février début mars avec la coopération cubaine, côté qu'au 30 avril 2015, nous avons gagné pour nous alphabétiser 300 000 nouveaux jeunes et adultes. Présentation ce jeudi d'une nouvelle fondation baptisée Centre Haïtiano-Arabe pour le développement et l'éducation ainsi que la culture, Chadek. Selon la présidente de cette association, Mme Anne-Marie Issa, la fondation entend travailler au niveau des axes de développement durable pour l'éducation, la culture, la santé. Elle travaillera également à la mise en commun des compétences, des valeurs et des moyens de tous les Haïtiens ainsi que de ceux d'origine arabe vivant en Haïti. C'est-à-dire le mouvement, c'est de se mettre ensemble parce que nous pensons que nous sommes tous Haïtiens. Et donc, il faut se mettre ensemble pour aider au développement d'Haïti. Donc, pour nous, c'est important que cette communauté qui est assez importante en Haïti se met aussi à développer aussi et à faire beaucoup plus de social. La création, c'est pour montrer justement à cette communauté que nous devons agir. Il est temps que nous bougeons parce que c'est une initiative pour qu'ils sentent qu'il y a une institution en Haïti qui est bien là, qui veut aider, qui veut promouvoir le développement et qu'ils sont des acteurs, ils doivent s'y mettre aussi avec nous. En réalité, notre premier objectif, c'était surtout l'éducation et la culture. Mais on a eu beaucoup plus de chance avec les contacts qu'on a faits, qu'on s'est faits. Et on a répondu beaucoup plus vite au niveau santé. Donc, ça nous convient autant. Donc, on va voir. Mais nos objectifs, ce sont ces trois critères. C'est la santé, l'éducation et comme je l'ai dit, la culture. Le développement de la culture à Haïti.